Je voudrais qu'on parle de Kylian Mbappé et j'ai une image qui symbolise totalement son match de vendredi soir où comme au Real Madrid, il joue avant-centre. Donc on le voit en fait, regardez les images, il part de l'axe, on le voit donc décroché, remisé et désonné en fait tout naturellement et bien trop souvent sur son côté gauche vers Bradley Barcola. Donc les images sont parlantes mais les chiffres encore plus bien sûr. Alors regardez son circuit préférentiel avec ses partenaires, donc il échange 14 passes avec Barcola, 18 avec Hernandez alors que sur le côté droit, il n'échange que 8 passes avec Michael Olizé, 4 avec Jonathan Clos ou 10 avec Griezmann. Donc on voit que c'est un 9 qui penche vraiment vers la gauche, il ne peut s'empêcher donc de désonner. Bichente, est-ce que c'est un problème pour l'équipe de France ? Ça peut l'être mais le côté gauche c'est le côté fort, Barcola il est en pleine forme. Avec Théo Hernandez, il a des très bons repères aussi et donc naturellement, et puis il a l'habitude de jouer aussi, enfin il a eu l'habitude de jouer sur ce côté gauche là donc c'est normal mais il faut trouver un rééquilibre. Mais moi ce qui me marque le plus concernant Kylian Mbappé c'est que je pense qu'il faut qu'il retrouve tous ses moyens physiques et je pense que pour ça il faut qu'il redevienne footballeur. Et quand je dis ça, je dis qu'il a vécu une saison, la saison dernière, où il n'a pas été vraiment footballeur, il est parti dans des conflits, dans des problèmes, ça l'a usé, ça l'a fatigué. Et je pense qu'il faut se reconcentrer sur le foot, retrouver ses qualités, j'ai envie qu'il accélère comme il accélère avant, qu'il dépose toute la défense comme il le faisait avant, ce qu'il n'est plus capable de faire pour l'instant. Et j'espère que le Real Madrid va lui permettre de faire ça. Et d'un Kylian Mbappé impuissant, positionné à la pointe de l'attaque, il est apparu, une nouvelle fois emprunté, dans un rôle qu'il ne semble pas véritablement apprécié, ses deux buts lors de ses 11 matchs avec les Bleus inquiètent les supporters tricolores. Le capitaine il n'impose pas, il ne met pas de rythme, il ne sait pas le joueur qu'il est de base. Il est plus concentré je pense dans son jeu avec l'équipe de France, il est sur autre chose, sur d'autres projets professionnels. Mbappé pourrait faire mieux mais bon, c'est toujours Mbappé donc il peut nous surprendre à tout moment. La veille, il ne semblait pas affecté par les critiques à son égard. Moi je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus, je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, je pense que c'est le cadet de mes soucis. Dédier, merci d'être au rendez-vous de Téléfoot ce matin. Après cette défaite face à l'Italie, est-ce qu'on a raison d'être tous un tout petit peu inquiets pour les Bleus ? Inquiets je ne sais pas, mais pas satisfait de ce qu'on n'a pas bien fait contre l'Italie. Mis à part ces 20 premières minutes, donc quand le résultat est négatif et où on a eu des déficits sur le plan athlétique, même si c'était prévisible, on se doit de faire mieux bien évidemment. C'est une équipe d'Italie qui a joué avec ses qualités et à laquelle on a favorisé aussi son jeu en étant, eux, assez bas et après à repartir sur des attaques rapides. Didier, moi j'ai ressenti vraiment, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est un pressing inefficace. Est-ce que c'est lié à ce déficit physique dont tu parles, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas forcément à leur meilleur niveau en ce moment et qui a fait que l'Italie était dans un certain confort pour ressortir les ballons ? Ils ont très bien défendu, mais ils ont ressorti les ballons assez facilement. On a pu le faire et ça les a mis en difficulté sur la première partie du match. Après c'est difficile, comme tu le sais, de maintenir ça. Évidemment que la deuxième partie, la deuxième mi-temps, dès qu'ils ont pris l'avantage, ils se sont positionnés beaucoup plus bas. Donc, grande densité et là, il y avait beaucoup d'espace dans notre dos, même si avant, on s'est retrouvé dans des situations un peu entre deux où ce n'est jamais évident de faire un pressing efficace haut. On est resté un peu entre deux, ce qui a étiré les lignes et évidemment, ça a laissé pas mal d'espace à ces Italiens. Voilà, c'est les configurations de matchs qui veulent ça, mais évidemment que l'aspect athlétique, je ne le découvre pas aujourd'hui. Vous allez me dire, ou il y en a certains qui vont me dire, oui, mais les Italiens aussi, peut-être. Mais évidemment qu'aujourd'hui, pour des joueurs d'être à 100% de par tout ce qui s'est passé cet été, la reprise, évidemment que ce n'est pas le cas. Didier, Kylian Mbappé n'a pas encore totalement donné satisfaction en numéro 9. Est-ce qu'il a un avenir à cette position en équipe de France ? C'est un attaquant qui soit dans une position axiale, qui lui convient avec pas mal de liberté. Maintenant, si vous attendez de Kylian que ce soit un joueur de pivot, ce n'est pas ça. Il a joué avec nous, il joue avec nous dans ce registre-là. Dans son club, il y joue aussi, avec cette liberté dont il a besoin de pouvoir ne pas rester. De toute façon, ce n'est pas dans ses caractéristiques, ce n'est pas un attaquant de surface et de pivot. Après, c'est faire en sorte de bien organiser autour de lui aussi. C'est l'animation pour avoir le plus de complémentarité possible. Didier, vous avez beaucoup parlé avec vos joueurs après le match vendredi soir. Vous aviez des choses, des messages à leur faire passer. Vous êtes confiant désormais quant à leur capacité à relever la tête dès demain face à la Belgique ? Je parle beaucoup avec les joueurs, que ce soit collectivement ou individuellement. Hier aussi, sur différents sujets, je suis parti, comme je vous l'ai dit, avec l'idée de répartir le temps de jeu et de part ce que je me doutais, ce que j'ai vu depuis le début de la semaine. Je vais rester sur cet objectif-là pour ne pas prendre de risques avec tous les blessés qu'on a eus avant, pendant aussi. Quitte que ça n'aille pas dans le sens de la performance collective, mais j'estime que c'est le moment de le faire. Et ce n'est pas la défaite de vendredi qui m'amène à aller sur plus de sécurité. Eh bien, on verra ça demain. Merci Didier d'avoir été avec nous ce matin depuis Clairefontaine. Rendez-vous, bien sûr, à Lyon pour ce Franche-Belgique demain. Merci. C'est une défaite comme les autres qu'il a gérées ce coup-ci, Didier Deschamps ? Non. Non, parce que c'est une défaite après celle de l'Espagne. Oui, on a fait demi-finale à l'Euro, mais il y a eu beaucoup de frustration dans le jeu, beaucoup de déceptions sur le plan offensif. Donc, on attendait beaucoup de ce premier match. On attendait surtout offensivement. On a eu de l'espoir pendant 20 minutes et puis après, plus rien. Et donc, on a toujours cette frustration-là et de se dire, cette équipe, il faut qu'elle trouve un nouvel élan et il ne faut pas que ça traîne. On a parlé de foot et sinon, on est passionné par le foot. Il faut que c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un genre de contenu, si tu es un genre de contenu, il te parle, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, d'un efficace, on peut ne remarque que la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé et l'équipe de France, la France s'est incliné 3 buts à 1 à domicile contre l'Italie. Pourtant, c'est les Bleus qui ont ouvert le score par Barcola à la 13e seconde. Ensuite, l'Italie s'est revuillée, l'Italie a égalisé, l'Italie a mis un deuxième but et ensuite, ils ont mis un troisième but. Un troisième but avait une défense vraiment lâchiste, une défense qui n'était pas vraiment barré. Bref, la défense des Bleus a été catastrophique, à l'instar d'un Konate, même Saliba, qui est souvent en mode patron, il est passé à côté de son match. Saliba a été mauvais, Jonathan Close a été catastrophique, des garçons comme les Fofan a été catastrophique, Kylian Mbappé a été catastrophique. Le seul joueur qui a un peu brillé là, c'est Barcola, c'est Barcola qui a brillé. Et du coup, je me pose la question, puisque je veux rebondir sur Kylian Mbappé, je me pose la question, est-ce que Kylian Mbappé est fini tout ? Est-ce qu'il est fini les amis ? Est-ce que Kylian est fini ? Puisqu'on le voit très très bien, sur le côté gauche, à mon avis, Barcola est mieux que lui. Même Aurélien n'existe mieux que lui sur le côté gauche. Donc, tu as un Kylian Mbappé qui n'arrive plus à faire différence en un contre un sur le côté gauche, qui n'a plus le coup de rein qu'il avait il y a de cela deux ou trois ans, qui n'arrive plus à faire les différences. Du coup, on se pose la question, quel est le nouveau poste de Kylian ? Quel est le poste de Kylian Mbappé ? Si le côté gauche, il n'arrive pas à jouer en pointe même, il a du mal, il a des problèmes en pointe. Quels sont son posteux ? On se pose la question. On se pose la question, les amis. Kylian Mbappé, est-ce le décline ? Moi, je me pose sérieusement la question, les gars. Je me pose sérieusement la question. Est-ce le décline Kylian Mbappé ? C'est vraiment très inquiétant. C'est très très inquiétant. A l'instar des bleuets, à l'instar de l'équipe de fans actuelle. Deschamps est en train de chercher des solutions, mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. On voit bien qu'il a essayé Olyse, il a essayé Olyse au cœur du jeu. Il a essayé des garçons comme le Griezmann, mais Griezmann, on voit bien qu'il est cuit. En tant que Griezmann, il est cuit, les amis. Griezmann est cuit, on doit le gâter comme on l'a fait avec Giroud. On doit tourner la page Griezmann, il est cuit. Il est cuit. Il y a du potentiel en bleu. L'équipe de fans a du potentiel. Il y a de la qualité. Je ne sais pas pourquoi on rappelle N'Golo Kanter. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il a beaucoup apporté à l'équipe de fans et tout, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui peuvent beaucoup plus apporter. Quand on voit peut-être l'équipe d'Italie, il y a quel gros nom là ? Mais ça produit du collectif, ça prend du jeu, ça produit du jeu. Il y a du jeu. Des chants peuvent produire du jeu. C'est juste que lui lève les garçons puissants, costauds. Est-ce que c'est un système qui fonctionne encore ? Est-ce que son discours passe encore auprès des joueurs des chants ? Donc, il y a vraiment des interrogations à se faire dans cette équipe de fans et là. J'ai l'impression que son discours ne passe plus. J'ai l'impression que son discours ne passe plus. Il s'est devenu un peu obsolète. C'est devenu dépassé son discours, à mon avis. C'est dépassé. Le jeu n'a déjà plus à son discours. Donc, tu as vraiment une équipe. Une équipe de fans qui a vraiment été très très mauvaise et très mauvaise. Même Saliba. Saliba qui est souvent rassurant. Même lui, il est passé à côté du match. Il est passé à côté de son match. Saliba. Saliba est passé à côté de son match. Le seul joueur qui a brillé là, c'est Bradley Bakula. C'est Bradley Bakula qui a su sortir la tête de l'eau. C'est le seul joueur qui a vraiment montré un bon visage. Le reste là, très mauvais. Très mauvais à l'instar d'un Kylian Mbappé. Qui n'arrive plus à mettre un pied devant d'autres. Kylian Mbappé. Moi, je me pose la question. Et j'ose croire que ce n'est pas fini. J'ose croire qu'il n'est pas encore fini. Il n'a que 25 ans. Comment un joueur de cet âge là peut finir ? Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est juste qu'il doit travailler. Il doit éviter de se disperser. Puisqu'il essaie de répondre aux médias. Il essaie de faire le jeu avec les médias. Non. Il ne répond pas aux médias. Concentre-toi sur le terrain. Concentre-toi sur le terrain. Donc, j'espère qu'on va avoir un grand Kylian Mbappé dans les joueurs à venir. Mais pour l'instant, il est très mauvais, voire même catastrophique. Après, partagez-moi tout de suite à commenter sur la thématique. Est-ce que Kylian Mbappé est fini ? Pour moi, je veux dire que non. Dans votre avis, si ce n'est pas encore fini, Il peut être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.